Et voilà salut heureux tout le monde on se retrouve sur Baldur's Gate pour la suite de nos aventures Baldur's Gate 3. On venait de sortir de la crypte donc on fait le chemin un peu à l'envers par rapport à ce qui était proposé jusque là dans l'early access Et donc là on va explorer, on est à l'entrée de la chapelle Un anticule de terre Il est utile d'essayer de creuser à main nue donc il nous faudra une pelle probablement Est-ce que c'est là par exemple qu'on va pouvoir commencer Livre fiche nénien C'est ce qu'on veut C'est la carte Nos personnages sont là Et donc là est-ce qu'on peut placer Créer un repère Voilà Un anticule Euh De terre Ok Donc on pensera peut-être aller chercher ça un moment Donc j'imagine qu'il nous faudrait une pelle Bon là ce qui m'embête c'est que Est-ce que Est-ce que tu veux lui donner plutôt une potion s'il te plait Bon c'est pas grave, on va le donner depuis l'inventaire Ça aurait été plus rigolo de le faire voler mais Je ne peux pas perdre plus de temps Action bonus Comment on fait pour les séparer comme ça Non, il ne les a pas séparés là Confirmer Deux pour toi c'est bon Deux pour toi là-bas Qu'est-ce que tu as de côté ? Le parchemin de retour à la vie Le parchemin de détection dépensée Et puis ici Elixir Swap 200 Boire cet élixir vous fait entrer dans une frénésie meurtrière Elixir Résistance au poison Pourquoi pas Elixir de vigilance Cet élixir vous permet de bénéficier d'un bonus de plus 5 à l'initiative Il ne plus risqué d'être surpris Il faut être intéressant aussi Le porte-clés Tiens le porte-clés on va donner à Michel Une dague Tu peux la garder sur toi De l'eau Là on va être là-bas Parchemin de main brûlante La borde-alchimie Sac de provision de camp Détection des pensées Donc Artefact mystérieux Ça va le garder avec elle Parchemin de repli expéditif Ok C'est la petite séquence Petite séquence logistique Il en faut Tu avais une pièce toi non ? Je ne peux pas faire des erreurs Non Deux pièces spirituelles ici Qui étaient Il me semble nommé pièce d'âme avant Mais il est possible qu'ils aient changé le nom Bref On a 300 balles Donc tes potions C'est bon Elles sont là Bouteilles de graisse Éventuellement Les clés Porte-clés Porte-clés On ne peut pas combiner Si on pouvait avoir toutes les clés au même endroit Ce serait pas mal Porte-clés Vite donc Ah mais tout le monde a un sac d'alchimie Un porte-clés Un machin Tiens Ouvrir Ton sac d'alchimie Il va retourner là-bas Ça permet d'y voir quand même plus clair C'est très bien Le livre Parchemins de rayons affaiblissant Parchemins de protection contre le bien et le mal On en a 5 Je crois pas qu'on a autre chose à donner Éventuellement tu peux nous donner l'eau que tu as Déjà fait Mais on va pas alourdir plus notre roguement On est reparti Un enfant ou un mort Un grand robin Juste de serre Comme ma mère a toujours dit Les foules se rassent Alors Ils nous ont vu Très bien Il doit y avoir des tonnes de trésors C'est bon C'est bon C'est bon On peut activer ce cachet Pour tout le groupe à partir d'ici C'est bon à savoir Quand on aura plus de personnages C'est bon à savoir C'est bon à savoir Quand on aura plus de personnages C'est bon à savoir Il joue à Divinity Original Sin 3 Effectivement ça a une ambiance plutôt dans les graphismes et dans le moteur du jeu Divinity Original Sin Après évidemment il y a les règles de Donjons et Dragons qui sont appliquées Donc à ce niveau là On joue quand même à Donjons et Dragons On a les classes, les races etc Les mécaniques pour la plupart Pour l'instant en revanche on sent pas trop la vague Baldur's Gate par rapport à Baldur's Gate 1 et 2 J'ai pas l'impression de jouer à Baldur's Gate J'ai l'impression de jouer à une aventure Donjons et Dragons J'ai moins en revanche l'impression de jouer à Divinity Original Sin 3 que c'était le cas Durant l'early access J'ai plus de test mais Alors est-ce qu'on les attaque tout de suite ? Il y a Michel là-bas Où est-ce qu'on leur parle ? Il y a ça aussi Vous savez ce qu'on va faire ? On va faire ça Un genre de Neverwinter du coup ? Non, pas du tout Neverwinter pour le coup Je ressens pas en tout cas le feeling Neverwinter Vraiment c'est plus un feeling de Divinity quand même Est-ce qu'on peut l'attaquer lui ? Non ? Attendez On va essayer de se décaler par là Là on le voit pas Ah non, ressources insuffisantes Voilà on va se cacher Dans le trip des modules Donjons et Dragons Ouais voilà c'est plus une aventure Donjons et Dragons Annexe En tout cas pour l'instant Pardon c'était en mute Le temps de tousser mon stagiaire Donc ouais c'est une aventure Bah peut-être qu'il y a des liens avec Baldur's Gate 1 et 2 Au delà de juste la ville On sait qu'il y a des personnages cultes qui vont revenir Mais je sais pas si ce sera des personnages jouables Je pense que ce sera juste des intervenants En revanche voilà Est-ce que l'histoire à un moment rejoindra celle de Baldur's Gate 1 et 2 ? Je sais pas, je suis pas sûr En tout cas j'ai pas d'infos à ce sujet Donc on va le découvrir ensemble En tout cas il y a des possibilités de changement de gameplay C'est à dire On a un changement de vue pour passer en carte tactique éventuellement Après le gameplay il est selon les personnages qu'on va prendre Ça de toute façon au niveau Donjons et Dragons C'est l'idée de base On va utiliser Flammes Sacrées là-dessus Pas de cible Comment ça pas de cible ? Comment ça pas de cible ? Bénédiction de l'exco dans Flammes Sacrées Parce qu'on le voit pas ? Le trait de feu là Le trait de feu avec avant Ah mais t'es reparti de l'autre côté D'accord Cette sauvegarde réussie Pour les lianes mais c'est raté pour le trait de feu D'accord Et toi du coup Edouard Edouard t'as plus rien à faire Si Edouard peut faire quelque chose Non il peut plus faire quoi que ce soit Un tour La vue du dessus c'est pas mal Oui effectivement c'est pas mal On va avoir donc l'option des décarmiques qui nous vient de Solastra directement Elle était reprise et qui est dispo dans les options Et donc encore une fois faites attention parce qu'elle est cochée automatiquement Dès le départ du jeu vous avez l'option des décarmiques Et donc ça va modifier en fait le résultat aléatoire des jets Pour éviter les séquences pourries tout le temps Ou les succès tout le temps Si vous voulez des jets plus aléatoires il va falloir décocher cette option Directement au début de votre partie ou avant même le début On se cache Enchevêtré Ah oui il y a des lianes ici Alors qu'est ce qu'on va faire là on peut rien faire avec elle Voilà on sort des lianes L'orientation des personnages Oui on peut refaire ça c'était l'annonce qu'ils avaient faite sur Steam Juste avant la sortie donc on pouvait faire ça sur les personnages en cours de partie Je pense que c'est un choix correct parce que tout le monde ne va pas l'utiliser mais ceux qui veulent ils peuvent Alors Ah oui mais foncer il fallait Non c'est bon C'est bon c'est bon Il est par là Il est là On va sortir les dagues au cas où Aïe Terrible Terrible histoire Bon Toi du coup là tu vas pouvoir l'attaquer Ici on va encore Très bien Il lui reste 6 points de vie 6 points de vie il a utilisé l'action bonus automatiquement Le test Sauvegarde contre la mort raté Pour notre clair Il y a eu un drame là Raté ou réussi ? Un réussi et un raté Là c'est réussi Ok c'est fait donc là elle est stabilisée pas de problème On va pouvoir La soigner un peu Échec On va prendre ta potion aussi Ah t'as plus de potion toi T'as plus de potion On va se prendre tes repos courts Préparer les sorts oui ok Et puis on va continuer d'explorer tout ça On va surtout ramasser ce qu'il y a sur les cadavres J'aimerais qu'on centralise quand même les choses Ah la pelle Parfait on va pouvoir aller Voir ce qu'il se passe sur les monticules Sous les monticules même Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Les secrets du Thalys La divination sans magie On peut lire ça Chaque page Chaque page de ce livre illustré décrit le sens d'une carte différente du Thalys Un message a été écrit sur la page du titre Ma très chère Ma très chère Tu dormais J'ai de nouveau tiré les cartes du Thalys Je ne m'attendais plus ou moins à retourner le bouffron car je me sens vraiment stupide Ton entreprise me semble extrêmement téméraire Au lieu de ça, voilà ce que j'ai tiré 10 de vagues qui annoncent l'amour, le désir ou les illusions La comète synonyme de richesse découverte ou de désir accompli La mort laissant présager un nouveau commencement Les vagues évoquent l'amour et je sais que notre relation est encore fragile J'espère que tu me pardonneras si je te dis que mon coeur s'est mis à battre plus fort Quand j'ai vu ces cartes Ça fait une heure que je les regarde Mais il est temps pour moi d'aller travailler Les coupes ne vont pas se nettoyer toutes seules Je sais bien que quand je rentrerai ce soir tu ne seras plus là Mais à ton retour me diras-tu Pardon Me diras-tu si tu éprouves la même chose que moi ou si je me fais des illusions Je t'aime Alice On récupère ça, on va aller ouvrir On va aller creuser là-dedans N'importe qui à la maison ne va jamais croire ça Ok pour un coffre avec de l'or On va aller creuser là-dedans aussi Et là-dedans on a un parchemin de rayon empoisonné parchemin d'or de chromatique Donc on va cacher nos personnages Il y avait l'entrée de la chapelle là-bas On peut peut-être aller voir ça Mais sur la gauche il me semble qu'on a un intervenant Les ruines envahies par la végétation Qu'est-ce qui se passe avec cette ruine ? Ça me semble incroyable On s'est engagé dans une conversation qui a du tard à venir, le personnage était caché. Alors on va toucher le symbole, alors ici on va pouvoir peut-être essayer, non ça ne fonctionne toujours pas, c'est dommage. Quelqu'un pourrait me donner un coup de main, qui êtes-vous ? Tapez dans la main, saisir la main et tirer. Roublard escamotage, tentez sournoisement de saboter la magie du symbole. Pourquoi pas, ce serait un peu violent, c'est beaucoup trop dangereux, je vais essayer de se débrouiller tout seul. On va tirer. On peut ajouter le bonus, parce qu'on a moins un là, le bonus du clair. Avec le bonus, on ne va pas s'en sortir. Fait lui un give me five. On pourrait relancer les dés, donc on a une inspiration, éventuellement. J'imagine que les inspirations, il va falloir les trouver à des moments stratégiques. Ah mais c'est terrible. Bon c'est là que je pense que les dés karmiques auraient aidé, par exemple. Le destin est cruel. Ah bah sur cette chaîne, le destin est cruel. Peu importe les jeux. Tirez de nouveau de toutes vos forces. On peut recommencer, très bien. On a encore le bonus. Mais la difficulté a augmenté. En revanche, on a fait un succès. Critique. Parce que Edward Baldur, il est doué en dextérité, mais pas nécessairement en force avec son 8. Salut, je suis Gael de Waterdeep. Sorry, je suis normalement mieux à ce que je vous dis. Alors, on peut pas relancer encore. Inutile de vous excuser, ça va. Pour vous présenter, vous voulez dire. La plus douée pour éviter de faire perdre leur temps aux aventuriers de passage, j'espère bien. Apologies. Je n'ai pas exactement mémoqué mes spells de cephalopode et de banishment la nuit. Je n'étais pas le meilleur préparé pour une attaque par un squid. C'est vrai, mais je vous connais, non ? Dans un manière de parler. Vous étiez aussi sur le Nautiloïd. C'est exact. Laissez tomber le Nautiloïd. Ce qui m'interpelle, c'est comment vous avez fait pour vous retrouver dans ce rocher. Vous n'avez aucune confiance à saisir votre arme, non ? Et je ne peux pas s'assurer que vous deux êtes en train de recevoir une récemment pas bienvenue dans la région oculaire. Continuez. L'inserté que nous parlons de ? Ce parasite ? Est-ce que vous êtes conscient de qu'après un période d'excruciation de gestation, il nous devra nous faire en train de se battre ? C'est un processus qui s'appelle la ceramorphosité. Et laissez-moi vous assurer, c'est de l'éviter. Vous n'avez pas vu être un clerc de chance, vous êtes ? Un docteur ? Un surgeon ? Un peu plus d'un coup de pote ? Salut à toi Kinkagic, merci d'être passé. C'est sûr qu'il y a une option de roue large, je m'y connais en extraction. Mais même mon légendaire doigté ne peut rien sur ce coup. Je ne suis pas en mesure de nous soigner. Comme nous avons établi, peu de temps ne peut. Ce n'est pas une affliction commune. Nous allons probablement besoin d'un healer, et bientôt aussi. Comment est-ce que nous nous donnons une main de l'aide en plus et nous cherchons un healer ensemble ? Alors lui, je ne me souviens plus, il était magicien ou... Oui, il est magicien. Et l'autre qui était occultiste, Will. Excellente idée, si ça vous dit de vous joindre à moi, ce sera avec plaisir. Pour l'instant, on a un rogue, un clair, un mage. Il s'est joint à nous, il va avoir un niveau à passer. Donc tous ces personnages qui ont des quêtes particulières à réaliser, on a vu ça dans les introductions. Je ne me souviens plus exactement quelle était la sienne, mais... On verra bien en cours de route. Magicien, niveau 2. Souclage choisi, évocation. Ok. Vous avez appris deux sorts. Deux sorts, on ne va pas prendre main brûlante. Appel de familier, pourquoi pas. Pourrieur de tâcha, contenu de glace. Couteau de glace, pardon. Bon, grande foulée, projectile magique, c'est oui. Protection contre le bien, le mal, rayon empoisonné, bouclier, feuilles mortes. Ça, ça va être oui aussi, je pense. Repli expéditif, déguisement. Couleur dansante, chromatique, charme personne. On va lui prendre les feuilles mortes. Je ne sais pas trop ce qu'ils nous ont prévu au niveau de la hauteur, etc. Mais bon, ça servira. Combien le level cap, il me semble que c'est niveau 12 maximum pour ce Ballure's Gate 3. Donc on peut supposer qu'il y aurait un DLC à venir, pourquoi pas avec les artificiers, les balles griffes. Et pourquoi pas un level cap supérieur. Mais voilà, level 12. On va fermer ça. Qu'est-ce qu'il a dans son sac de provision ? Il y a des potions, elles sont là. Bon, tout est bon, on a récupéré le personnage. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a des cadavres, des gobelins morts. On va aller voir ça vite fait, mais après on va retourner à la porte de la cathédrale. Alors comme on a fait la crypte avant, en passant de l'autre côté. Je ne sais pas vraiment où est-ce que... Si on a vraiment besoin de faire ça. Une petite hachette. Donc ce qu'on va faire, c'est revenir par là. On va aller voir ça. On va voir ça. Partant de l' 51ème quantité, on va aller voir ça. J'en ai un ech будущ healthcare. Est-ce qu'il bonne euh... Test-..... ... Sous-titrage ST' 501 Alors je vous parlais en mute depuis un moment Donc on a de l'eau, on a une pelle à récupérer Si jamais on n'a pas fait le combat avant Est-ce qu'on peut voter là ? Non toujours pas, ça ne fonctionne pas Représentation, oui c'est moi Ouvre, tromperie Pierre Godet est tombé dans un piège quelque part Il a besoin d'être vite Deuxième vin d'affilée Dommage le jeu pèse 120 ou 150 gigas Oui c'est vrai que ça c'est un peu C'est un peu too much J'ai effectivement un lien de soutien Que je n'ai pas préparé mais qui est sur le discord Tu peux aller voir sur le salon Le salon bon plan Dans les messages épinglés du discord Tu as le lien GamesPlanet Tu veux Je vous ferai un lien exprès pour Baldur's Gate 3 Pour les prochaines fois C'est vrai que tant qu'à faire Alors on y va Là on a quelqu'un encore à corps Non pas vraiment On va peut-être mettre Ombroker Non Ombroker elle agit après Donc on va pas pouvoir l'utiliser maintenant Ok bon il a quand même mis pas mal de dégâts là Il est surpris Est-ce que Vague rayonnante Arc électrique Très de feu Sors mineur Les sors mineurs on a le trait de feu Donc on va utiliser ça 4 points Hop on s'éloigne Il a clair Dommage Peut-être qu'on peut le bousculer un peu Échec Fin du tour surprise Du coup là c'est notre Notre vrai tour de jeu maintenant On avait un allié au corps à corps Donc ça nous déclenche l'attaque sur Noise Ouais le lien GamesPlanet Donc il est à copier-coller Derrière le Le lien de Baldur's Gate Il faudrait que je fasse ça Proprement avec un raccourci et tout Ok 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 on va cacher le groupe Voler cet individu Ah Ils veulent qu'on aille camper Bah écoutez on va aller camper tout de suite Aller au camp Tout se sent et ce n'est que le début Alors didacticiel général Votre campement vous permet de vous accorder des longs repos Pour soigner totalement votre groupe C'est également là que vous pouvez gérer la composition du groupe Discuter avec vos compagnons Etc Alors là on a établi un camp Dans la crypte Qui est intéressant Donc a priori les camps vont s'adapter à chaque fois À l'endroit où on est Fin de journée Donc ça ce sera pour après Fin de journée Donc là on peut aller discuter Quitter le camp On va aller discuter avec le camp broker peut-être Je l'ai connaissant et vu l'horreur des immolations dans Divinity 2 Ça promet Dit Kero Vous avez aussi une option pour cacher la nudité Etc Dans les options de jeu Ok Mais tu ne veux pas discuter avec elle Dégrouper Parler Je n'en ai pas non Pourquoi cette question Pourquoi cacher tout ça Pour une fois que je ne fais pas prudents Eh bien parce que Tout le monde n'est pas Majeur déjà Et puis Alors pour Twitch Moi j'ai laissé Les scènes Matures actives En revanche j'ai caché les sexes des personnages Je ne sais pas dans quelle mesure C'est soumis à problème pour Twitch Ok ok On va juste prendre le repos là Désirez-vous mettre un terme à la journée en cours Vous possédez suffisamment de provisions Ok Ah et c'est après qu'ils veulent nous parler Non c'est pas ce qu'on voulait C'est ça qu'on voulait Moi aussi je suis content de vous voir Qu'est-ce qui vous préoccupe Gaïlen ? Regardez les flammes en silence Vous avez l'air encore à plus dépité Que lors de notre première rencontre Qu'est-ce qui vous préoccupe ? Et l'autre enfant qui essaye d'ouvrir sa boîte Je ne suis pas trop inquiet Nous arriverons bien à trouver de l'aide Il faudrait bien d'aller vous reposer Bray du noir ne sert à rien Je préfère agir Et voulez-vous que je vous dise Je suis d'accord avec vous Nous sommes dedans jusqu'au cou Bray du noir ne sert à rien Je préfère agir Et on va aller parler à Ombroker également Alors si ça vous concernait On vous aurait prévenu Nous étions juste en train de discuter De nos options Je vois Je serais attention avec Gaïlen Vous ne lui faites pas confiance Vous aimez semer la zinanie, pas vrai ? Arrêtez de chercher les ennuis Il faut rester concentré Je me suis confié à personne Je ne faisais que discuter C'était tout Quelqu'un m'inquiète C'est vous Vous êtes du genre A aimer les secrets J'ai mes raisons Il n'y a rien pour vous De ne pas être concerné De toute façon Be careful Vous ne savez jamais Quelle longue Quelle personne peut prendre Pour résoudre ce problème C'est un petit problème de nous Nous aider mieux ce sera Il se fait tard Nous pourrons parler demain Ok repose toi bien Toi aussi On va juste aller dormir du coup Alors il nous faut 40 de bouffe Là dedans On a quoi ? On a des frites 5 machin Ça c'est 21 Les poissons et tout Bon c'est pas périssable De toute façon La bouffe qu'on a Donc Pas de soucis Sac de provision Sac de provision On va peut-être pas Mettre les deux Scinder la pile d'objets Confirmer Bah en tout cas Nous on l'a récupéré Dans un des caissons Avec nous Dans le vaisseau Etc Donc dans l'idée Elle est potentiellement infectée Comme nous on l'est Après Est-ce que c'est un plot twist Genre en fait Elle ne l'était pas C'est possible C'est bon On peut s'en aller Quitter le camp Ouais bah c'est exactement La même séquence Là qu'on est en train de faire En fait Toute la partie qu'on fait Là a été La partie de l'early access Pour l'instant On a toujours pas sorti De cette séquence là On est sorti du vaisseau Certes Mais Tout ça C'était dans leur lit Alors On va rester dans l'ombre On va voir la malle des pillards Quelques petites choses dedans On a quoi Une assiette Un bol Vous voyez ce qu'il se passe là Evidemment Boule de fromage Allez hop Ça c'est une bougie Caraphe de vin En train d'épouiller tout ce qui traîne Voilà on va se refaire Toute une Toute une desserte Hop Tout ça pour gagner Trois pièces de cuivre De provision quand même Taux Qu'est-ce qu'il y a d'autre là Chapelet de saucisse Mais oui Bien sûr que oui Une autre malle Une caisse Des étagères Il va falloir penser probablement Comme dans Divinity Original Sine A pousser les objets Pour Peut-être voir des choses en dessous Sait-on jamais Des choses cachées Des portes Ou quoi On a pris le D'accord C'est vrai qu'on allait le regarder Le truc Mais pas du tout On l'embarque Les déménageurs de l'extrême Dans Baldur's Gate 3 Encombré Ça y est On atteint le statut Encombré Il veut dire Que désormais Tiens toi Tu vas récupérer L'épée Déjà Que désormais C'est Josiane Qui va récupérer Les trucs Qu'est-ce que c'était ça ? Non c'était une planche Planche à découper Ici un seau Très bien C'est lui Qui va prendre la tête Quand même Une plaque Pile de livres Alors Mort et divinité Le guide du dévot La mort est une forme Trop puissante Pour qu'un seul dieu Puisse la contrôler Il s'agit d'une tâche Qui a été transmise De main en main Et divisée En sous-catégories Moins colossales Et plus faciles A gérer Maladies Guerres Rites funéraires Etc Mais toujours Quelqu'un doit superviser Ce qui se passe Quand le cycle de la vie Arrive à son terme Pendant une éternité C'est Gergal Qui a été chargé De cette mission Le seigneur de la fin De toute chose A longtemps présidé A la fin de la vie mortelle Évaluant de son regard fixe Jusqu'à ce que la lassitude Finisse par le gagner Les jeunes Bâles Baine Et Myrkul Ont dû se sentir Extrêmement puissants Le jour Où sont venus le défier Où ils sont venus le défier Mais en réalité Le dieu de la mort S'est juste servi De leur ambition Pour se débarrasser De son fardeau C'est Myrkul Qui a récupéré La gestion de la mort Mais il ne s'en occupe Pas tout seul Car qu'est-ce que Le meurtre Sinon La plus violente Des morts Et c'est le cupide Baal Qui s'en est emparé Quant au noble Qu'il aime voir Quel besoin aurait-il De juger les âmes Si un seul dieu Pouvait présider A la totalité Du processus De la mort Et même les dieux Peuvent mourir Ceux qui vénèrent la mort Sont les mieux placés Pour ne jamais l'oublier Donc Baal Qui était le sujet De Diablo 1 et 2 De Diablo 1 et 2 De Beliur's Gate 1 et 2 Lapsus On croisait On croisait pas mal De choses A propos de Myrkul Également Dans Beliur's Gate 1 et 2 Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Alors Mari A S'il Sous 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 Ca c'est réussi mais qu'est-ce tu fous ? Qu'est-ce tu fous abruti ? On lui demande de... On lui demande de balancer un coup d'arbalète au loin, il va à pied jusqu'à la destination. Très bien, bah écoutez on y est c'est le bordel, c'est pas grave, botte secrète non, attaque à distance bah non du coup, on va reprendre nos armes et puis c'est parti hein. Ca pour un point de dégâts c'est pas du tout ce qu'on voulait. Ensuite... Bon là il va nous falloir... Qu'est-ce que ta rayon de givre main du mage Grèce ? Oh la Grèce peut-être ? Il faudrait que Grèce ici pourrait peut-être nous aider. Et ensuite tu te casses non ? Impossible d'atteindre la destination. On va se barrer par là. Situation bien compliquée là d'un coup. Il était chaud pareil cet épisode avec Balla. Alors je vous invite à regarder si vous le souhaitez le let's play de Baldur's Gate 1 sur la chaîne YouTube. Evidemment on fera Baldur's Gate 2 à un moment mais j'ai pas du tout eu le temps de caler ce let's play entre les deux. D'autant qu'on a pas fini, il y a eu une nouvelle extension qui était sortie pour Baldur's Gate 1 et on l'a pas faite encore en let's play celle-ci. Je vais tourner le premier épisode mais pas les autres. Ok ok. Bon bah notre claire maintenant. Bénédiction éventuellement ça pourrait être pas mal. Sinon rayon traçant. Rayon traçant là-bas. Rayon traçant ici. Rayon traçant là-bas. Ok. Elle l'a eu. C'est très bien. Et là on va aller se caler contre lui. Ah il a sauté. Ouf. On a pris 9 points de dégâts dans la face. Échec critique heureusement. Il tente de s'en aller, il prend l'attaque d'opportunité. C'est un autre tour. Oh là là. Double échec. Double échec avec le rogue. Ici qu'est-ce que tu peux nous faire ? Sommeil. Arc électrique. Très de feu. Armure de mage. On aurait peut-être dû utiliser ça. Main du mage non ? Ok. Grèce. On pourrait faire sommeil. Sommeil là-dessus. Trop de points de vie. Mince. Un sommeil là-dessus. Pourquoi pas ? Cible est hors de vue. On va dormir. On peut encore en choisir d'autres. Une autre personne mais il a trop de points de vie. On fait autre chose. Un des 12 de foudre. 42% de chance. Un des 8 dégâts de froid. Vitesse de déplacement réduit. On aurait bien mis sommeil quand même. Il permet de frapper une créature pour la faire tomber à terre. Est-ce qu'il va être capable de renverser ? On a une chance sur deux. C'est compliqué. On pourrait bousculer. Mais pareil on va peut-être pas réussir. On va prendre l'armure de mage tout de suite. Ok dans le doute on va faire ça. Une potion. Ok et fin de tour. Salut à toi Amine. Bienvenue sur le live. Comment vas-tu ? Ça fait plaisir de te voir. Bah écoute pareil. Et là on sera sur Bellyrosgate toute la semaine. Alors je ne sais pas exactement les horaires. Mais on va essayer de faire un maximum. Parce que la semaine d'après je ne serai pas là. Et il se trouve qu'à partir de la semaine d'après. je n'aurai plus nécessairement de connexion internet suffisante pour faire du live. Donc j'essaierai de continuer de faire de la VOD déjà. Si jamais j'ai l'opportunité de faire du live. Je le ferai. Je vais essayer de me débrouiller pour que ce soit possible le plus tôt possible. Mais c'est vrai que là toute la fin du mois d'août il risque d'y avoir que de la VOD. Donc profitez de cette semaine de live sur Bellyrosgate 3. Si vous préférez les lives. Et en traçant on va s'occuper de celui-là. Parce que... Invocation de duplicata. C'est vrai que ça pourrait être pas mal aussi. Injonction. Alt, approche, lâcher. Voilà on peut peut-être essayer de lui faire lâcher son arme donc. Jet de sauvegarde réussi, mince. Ok. On va se mettre ici. On peut plus l'attaquer. On peut essayer de bousculer peut-être. C'est réussi, il est parti dans la graisse. Très bien. Donc on a dégagé notre... Témérité ça veut dire qu'on aura un avantage la prochaine fois qu'on va l'attaquer. Et là on a perdu notre rogue. Bon on aurait dû avoir un tour surprise avec des points de vie en moins sur un des personnages etc. Mais notre personnage au lieu de tirer là où on lui a demandé, il est parti en courant au milieu de tout le monde. Qui a déclenché le combat sans le tour surprise etc. Bref c'est la cata. Voilà où on en est. Un arc électrique. Alors action situationnelle. Vous avez débloqué une action grâce à un état, une fonctionnalité ou l'utilisation d'une capacité. Elle restera à côté de votre barre de raccourci tant que les conditions la font apparaître. De quoi ça ? De quoi ils parlent ? Arc électrique. Je ne comprends pas de quoi ils veulent parler là. Ça arc électrique. De quoi est-ce qu'ils veulent parler. Je vais voir le combat. Activer arc électrique. On n'a qu'une seule créature avec sa sort mineur. Non mais écoutez, on va faire une fin de tour là-dessus. C'est confus. Notre tour. Donc on va pouvoir frapper ou on va utiliser les mots de guérison. Pour tout d'abord Edward. Il reste 14 points de vie à lui. Ça c'était la rage du barbare probablement. Poignée électrique ratée heureusement. Ratée, ok. On a une chance là avec notre rogue. S'il te plaît, ne te rate pas. Pas de ressources, pourquoi ? Tu peux ne faire que éventuellement la botte secrète et... Ou alors tu prends une potion quoi. On va prendre la potion. On a nos armes de corps à corps. Tu peux pas te déplacer un tout petit peu là ? Éventuellement tu peux ouvrir ça. Ah oui mais là du coup on est encombré. Lol. Armure de cuir, on va la balancer. On peut pas la balancer comme ça. Jeter l'objet. On est toujours encombré. On est toujours encombré. Oui on est toujours encombré. Menacé, encombré. Attendez on a une autre armure. Armure d'écaille. 1,8. On va la jeter. On la récupérera après. Ok, plus que deux points de vie. Ah c'était ça hein. C'était le troisième onglet dont il parlait. Échec. Échec. Et euh... Bah on va rien faire d'autre. Ok, pas mal. Plus qu'un point de vie. C'est de cet onglet là en fait qu'il parlait avec le truc supplémentaire qui s'affichait. On va pouvoir redéclencher notre... Voilà, ça c'est fait. Fin de tour pour lui. Ouf, Barton. Alors est-ce que Barton ne serait pas justement un artificier ? Non, c'est un humain. Ok. Ok. Bah toi tu vas sauter. Bah toi tu vas sauter. Sauter jusque là. Et lui mettre un grand coup de Mandel, voilà. Je pense que ce sera bien. Ok, très bien. On va profiter de l'attaque d'opportunité pour finir cet individu. Euh... Maintenant, Edward. Ça c'est très bien aussi. Et on va aller se caler derrière. Le déranger un peu dans son activité. Maintenant, le truc là. Ça va être d'éviter. Ah, il y a un levier. Bon. Euh... Très de feu. Rayon de givre. On va balancer le trait de feu ici. C'est un échec. Très bien. On continue de courir. Ou par là. Ok. Ok. Très bien. Il lui reste 7 points de vie. Oh, elle est tombée. Ok. On a pu l'aider à temps. Et tu vas pouvoir ramasser ça. Il y a des gants en cuir. Ok. Ouf. Ouf. Comme il essaye de nous attaquer avec un arc au corps à corps, évidemment. C'est compliqué. Tu ne peux pas utiliser tes... En action bonus, il n'y a rien d'autre. Ok. Fin du tour alors. C'est maintenant. Ne te rate pas. D'accord. On avait dit justement, ne te rate pas. M.Ril. C'est certainement. Très de feu ici. Échec critique. Bien. Possible de l'atteindre. Il a fini par toucher au bout de la troisième fois. Est-ce que tu peux y aller ? Oui. C'est un échec. Pousse-le. Il est tombé. Il se relève. Qui traite feu depuis ici, c'est possible ? Voilà. Enfin. On va peut-être se prendre un repos court ici. Ok. Nous avons voyage à travers la jungle. Le soleil venait de se coucher à l'horizon quand j'ai entendu son appel. On aurait dit un concert d'un millier de flûtes en roseau, jouant toutes le même morceau, aussi beau que terrifiant. Hulu Talong s'est exprimé. Maquois, il arrive. Lâchant son sac à dos, elle s'est hâtée de grimper à l'arbre le plus proche, tandis que je l'imitais non sans mal. Une fois perchée, nous avons craintivement observé le sol. À ce moment, le rugissement a repris. Me brillant le crâne et faisant vibrer l'air tout autour de nous. En dessous de nous, fougères et feuillages se sont mis à bouger. Maquois a porté l'index devant ses lèvres pour m'enjoindre de garder le silence. C'est à cet instant qu'il l'a attrapée. Était-ce une rille, une tentacule, un tentacule, aucune importance. Le chasseur avait trouvé sa proie et n'était pas disposé à la lâcher. Maquois s'est mise à hurler, alors qu'Hulu Talong l'entraînait hors de ma vue. J'ai bondi au sol pour courir à la rescousse de Maquois, mais la créature n'avait pas laissé la moindre trace derrière elle. Aucun brin d'herbe n'avait été écrasé. Aucune branche cassée. Je n'avais plus le souvenir des cris de terreur de Maquois et des rugissements du monstre pour me guider. Il y a probablement une version 1 et 2 de cette histoire. 1 et 3 non ? Apprendre des sorts, ok. C'est vrai qu'on a un magicien qui va pouvoir apprendre des trucs. Poison rudimentaire, de l'or. On va aller là et on va cacher le groupe. Poison rudimentaire. On peut le déplacer ce truc là. Il n'y a rien derrière. J'ai l'air mal. J'ai l'air bien. J'ai toujours l'air mieux. Je prends mon temps dans les flottes. Pile de livres. Il n'y a rien là dedans. Ici. Point de vue mortel. Témoignage oculaire de la crise des rejetons de Bâle. Donc ça c'est un livre qui fait suite à Bel Dursgate 2. Le sceau de guilde apposé sur la deuxième couverture de cet ouvrage indique qu'il appartient au collectif des imprimeurs de la porte de Bâle Durs. Bien sûr que je me souviens, dès que j'ai vu cette fille approcher, j'ai su qu'elle serait une source d'ennui. Et je suis voleur toujours à se mêler de ce qui ne les regarde pas. Et ce pupille de gorion qui a décidé de l'accompagner, pas étonnant que le sang d'un dieu malfaisant coulait dans leurs veines. Il n'est anonyme à Château Suif. Sarévoque et ses sbires sont toujours ceux qui me viennent à l'esprit en premier. Vous savez que toute cette histoire a commencé à Nashkel, à cause d'un peu de fer. A l'époque on craignait que toutes nos armes rouillent du jour au lendemain. Sans leur qualité était déplorable. Au début je pensais qu'on s'était fait rouler. Je n'aurais jamais cru que ce type était un fils de Bâle. Mercenaire Amnien interrogé sur son lit de mort. Vous osez prononcer ce nom devant moi. Ma maîtresse a été transformée en cendre en affrontant ces malfaisants. Maudit soit Bâle et Irénicus et maudit soyez-vous. Un vampire hostile à bidonville d'Atlacalta. Les cinq mirent le thé tirant en pièce. Je ne pense pas que qui que ce soit ait pu croire que l'arrivée des nouveaux rejetons de Bâle pourrait mettre un terme à la guerre que leurs frères avaient déclenché. Mais après tout, s'ils étaient enclin à s'entretuer, bon débarras. Espérons qu'il n'en reste plus un seul à la surface de Faïrune. Un marchand de Saraduche à la retraite. Ce n'est pas l'autorisation d'évoquer le moindre meurtre avec quelqu'un comme vous. Si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à aller vous plaindre à la tour maritime. Mais sincèrement, quelle importance si un rejeton de Bâle s'est fait assassiner. D'une certaine façon, il a servi son père, non ? Un gantelet du poing enflammé à la porte de Bâlelure. Plusieurs centaines de pages d'entretiens similaires suivent, pour la plupart laconiques. On va récupérer ça. On a laissé des armures par terre. Donc tout ça, c'était en rapport à Bâlelure's Gate 1 et 2. Ok, on va voir ce qu'il se passe un peu de l'autre côté. On a une penderie. Une penderie avec des chiffons, chapeaux, chiffon et vêtements. Quoi ? Il n'y a pas de temps à déceler. Ok, il va récupérer ça. Deux livres, il n'y a rien du tout. Est-ce qu'on peut décaler l'objet là ? Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Un petit bol là. Ok, ok, on a tout vu ici a priori. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu par là ? Oh mais toi tu n'es pas caché. Parchemin ancien, parchemin à moitié moisi contenant tout ce qu'il reste d'un rituel ancien. La moisissure a rongé l'encre sur une bonne partie de ce parchemin. Les premières lignes demeurent lisibles. Le rituel de condamnation. Notre Dieu se contrefiche des rituels mineurs. Seul compte la condamnation. Il est capital que nous en observions rigoureusement le cérémoniel. Le jour J, un mélange d'os et de sang doit être consacré. Nous versons ensuite l'offrande sur le nom des trépassés, imprégnant ainsi l'encre de l'essence de la mort de notre Dieu. Je crois pas qu'il y ait vraiment grand chose d'autre par ici. Il essaye de traîner en furtif au cas où ça déclenche des secrets dans les murs etc. Mais pour l'instant apparemment pas grand chose. On va pas exploser ça. C'est vrai qu'on aurait pu le faire. Après heureusement qu'on l'a pas fait parce que notre personnage qui s'est mis à courir au milieu. On récupère les armures qu'on a laissé. Qu'est-ce qu'on a ici ? On va ouvrir cette porte. Pas de loups, pas de loups. Comment est-ce qu'on ouvre ? Ah, alors on a vu qu'il y avait un levier là-bas. Je vais vous montrer. Est-ce que ça a ouvert l'autre porte ? Pas du tout. On peut pas le déplacer le buffet brisé mais on peut cliquer dessus. Non, il se passe rien. Peut-être de l'autre côté que ça se passe. Bon. Petite pile de livres. Il n'y a rien dedans. Ici, point de vue mortel, témoignage oculaire, des rejetons de balles. Alors est-ce que c'est le même ? Le saut, gna gna gna. Oui, c'est le même. Le guide du dévot, ça aussi on a lu donc on va tout prendre. Bon, on est pas dans le speedrun ici. Encore une fois. Vous l'aurez bien compris. On va profiter de chaque chose. Point de vue mortel, témoignage oculaire. C'est toujours les mêmes livres. C'est normal qu'à un moment on retombe sur les mêmes livres. Mais c'est vrai que si tôt tomber sur les mêmes livres, c'est un peu dommage. Malédiction du vampire. Écoutez attentivement et méfiez-vous des vampires. Craignez leur froide beauté, leur charme et leur malédiction. Mais surtout, redoutez les nobles au teint pâle. Un nul vampire ne sera jamais de souche commune. Comment se protéger de ces monstres ? Ne sortez pas quand il fait nuit noire, car c'est le moment qu'il préfère. Plus que tout autre. Si vous devez vraiment quitter votre foyer de nuit, faites-le uniquement lorsque la lune brille dans le ciel. Et prenez toutes les précautions possibles en ayant toujours sur vous le symbole et la bénédiction de votre Dieu. Mais n'oubliez pas, votre foyer est une forteresse qu'il ne tient qu'à vous de rendre impénétrable. Si vous entendez frapper à votre porte à la nuit tombée, prenez garde et ne laissez jamais entrer un inconnu. Si c'est un ami qui se tient sur le pas de votre porte, observez-le attentivement. N'a-t-il pas le teint un peu trop pâle ? N'y a-t-il pas de marque de morsures dans son cou, de la terre sur ses vêtements ? A moins qu'il ne s'agisse d'une urgence, dites à ceux en qui vous n'avez pas une totale confiance de repartir. Si jamais le monstre trouve le moyen d'entrer chez vous, fuyez à toutes jambes, en laissant votre femme et votre enfant derrière vous. Vous ne les sauverez pas si vous tentez de résister, de toute façon. Et vous ne les reverrez jamais. Mais eux pourraient bien vous revoir pâle et souriant, les appelant à vous rejoindre dans la nuit. Alors est-ce qu'on aurait une race de vampires aussi à venir ? Parce que c'est vrai que ça revient souvent là depuis le début, enfin ça revient souvent deux ou trois fois déjà. De son vivant, elle servait la déesse de manière irréprochable. Chaque jour, elle se consacrait totalement à la dame de l'égarement, tout en se libérant de la tyrannie de la mémoire. Au bout du compte, elle a fini par tout perdre. Sa famille et ses amis, ses préférences, même son nom. Sur l'autel de sa dévotion, elle a offert le plus grand des sacrifices, son esprit vidé de tout souvenir. Quand elle a péri, quand elle s'est réveillée dans la mort pour se retrouver dans la cité du jugement, elle a entendu que la dame de l'égarement vienne la récupérer. Un million d'âmes et plus sont passées devant elle comme autant de courants d'air à peine perceptibles, mais nulle main ne s'est matérialisée dans la sienne. Nulle voix lui a murmuré la moindre instruction à l'oreille. Rien n'est descendu du ciel, morne et gris pour la guider. Un temps infini s'est écoulé, léger comme l'air, allant et venant autour d'elle. Mais jamais la déesse n'est venue chercher sa fidèle. Quelemvor a fini par avoir pitié d'elle, du moins pour autant que le seigneur des morts soit capable de pitié. Mais il n'avait pas le droit d'intervenir. Et la clairesse de la dame de l'égarement, que sa déesse n'est pas venue récupérer, bien qu'elle en fût digne, a peut-être une dernière leçon à apprendre. Ce que cela fait, non pas d'oublier, mais d'être à son tour oublié. La édiction du vampire, on l'a déjà lu. Là dedans il n'y a rien. Les oubliés, on récupère. Pile de livres. Bon ça aurait été l'épisode lecture. Et coucou la ferme de loot, bienvenue sur le live. Bisous. Ferme de loot. Vous pouvez aller suivre si vous voulez sur Youtube. La chaîne de ma chérie. N'hésitez pas à lâcher les follow, les commentaires, à partager, etc. A quoi sert ce truc ? Effectivement. Alors est-ce qu'on a ouvert enfin la petite porte là-bas ? Possible ? J'ai mis un temps avant de lire la ferme de loot, je croyais que c'était Amin qui parlait, parce qu'il a la même couleur de pseudo. Je me disais mais comment est-ce qu'il connaît cette chaîne ? Une fine couche de poussière recouvre les pages de ce livre abîmé. Sous la poudre blanche comme l'os, des centaines de chroniques nécrologiques sont rédigées en minuscules caractères. Grubian Tipple, Ilmater, Noyade. Ivan Arkenson, de Ogma. Septicémie. Et Devrin Stott, de Célunet, Fièvre. Ilmater, Ogma et Célunet sont des dieux de l'univers des royaumes oubliés. Donc ces gens là étaient probablement des prêtres ou des fidèles des dieux concernés. On continue le tour des bibliothèques ici. Tout cela, on l'a déjà lu. Ici, Malédiction du Vampire. Non, on récupère, mais on l'a déjà lu. On récupère juste pour aller les vendre après. Même si ça ne nous fera peut-être pas grand chose à récupérer comme argent. Point de vue mortel, on l'a déjà lu aussi. Flumé, encrier. Encore des livres. Ici, on a tout fait. Le but, c'était juste d'aller voir ce livre-là. Enregistre de la chapelle, est-ce qu'on peut le récupérer ? Bon, mais pour la ferme de loot, je vous laisserai quelque chose de plus accessible qu'un mot rapide sur une vidéo en plein milieu d'une vidéo de jeu. On verra ça sur le Discord un peu plus tard. Ça y est, la porte est ouverte. Effectivement, c'était bien ça. Le truc sur le mur. On reste en discrétion au cas où. On a quoi ? On a des bougies à allumer par là. On va peut-être le faire si jamais ça fait partie d'un rituel quelconque. Non, non. On n'a pas envie de cliquer sur un autre personnage. Là, il n'y a rien d'autre que cette porte. On est d'accord. Et là, on arrive dans la crypte humide. Donc, la crypte humide, on l'avait déjà faite. Donc, on n'a plus qu'à en sortir. On va regarder quand même si les boules de feu sont toujours actives là-bas. C'était pas là. Ça, on l'a fait dans l'épisode. Oui, c'est toujours actif. Donc, ce qu'on va faire, c'est repasser par ce côté-là, si possible. Et là-dessus, je vais vous remercier d'avoir suivi cet épisode en souhaitant que ça vous ait plu. On va se faire une petite pause stagiaire. Je vais aller manger un truc très rapide. Et on revient pour la suite de nos aventures dans 2-3 minutes. On va sortir de cette chapelle et continuer d'explorer l'extérieur. D'ailleurs, est-ce qu'on peut à partir d'ici ? Pas du tout. On peut à partir d'ici non plus à partir d'ici. Utiliser la carte pour peut-être revenir par là. Un repère non. Ok, non, on ne peut pas. Ça doit être sur la carte du monde. Donc voilà, on va revenir par ici. Écoutez, impossible d'atteindre la destination. Ah oui, à cause de ceci. Bref, petite pause du cut. On revient dans 2 minutes pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate 3. A tout de suite. 2. 2.